Le Réunions chassidiques Lorsque son père, le Rabbi Rachab, a étudié avec lui, dans le livre du Tania, le deuxième chapitre, qui commence à expliquer la particularité d'un juif, qu'en plus du fait que le juif, il a une âme ordinaire que le monde entier il a, mais en plus de ça, la Dourazakène dit au début du chapitre 2 que La deuxième âme du peuple juif, c'est une parcelle de divinité, qui vient d'en haut, qui est céleste, véritable, concrète. Et le Rabbi Rachab a souligné que mimal et mamash, céleste et véritable, concret, c'est deux termes qui sont opposés. Il y a un paradoxe ici. Le céleste, le mimal, ce qui est tout en haut, ça désigne le spirituel le plus élevé qu'il peut y avoir. Et d'un autre côté, mamash, véritable, c'est le plus matériel qu'il peut y avoir, ce qui est mamashout, quelque chose qu'on peut toucher. Comment est-ce possible de mettre dans la même phrase, mimal mamash ? Dans le verset d'où la Dourazakène tire sa source, il est écrit, une parcelle de Dieu d'en haut, céleste. La Dourazakène rajoute mamash, concret. Qu'est-ce que la Dourazakène vient nous dire par cela ? La Dourazakène vient indiquer que, justement, c'est ça la grandeur de cette nefesh achénite, de cette deuxième âme, de l'âme divine que le juif y a. Vrai, elle possède la plus haute spiritualité, un niveau qui est extrêmement haut, mais quand même et au même moment, elle affecte la matière dans sa dimension la plus profonde. C'est-à-dire, en autre mot, que la force de l'âme divine que le juif y a, la force du juif, c'est de rattacher le niveau le plus spirituel et le plus divin avec les choses les plus matérielles, de faire rentrer, qui vont être imprégnées de divinité, comme on le verra très prochainement, lorsque Mashiach va venir, que Dieu va se révéler, et toute chair va voir, c'est-à-dire que même la chair matérielle, dans le matériel aussi, on va voir la divinité très prochainement, avec la venue de Mashiach, et maintenant, un excellent Yom.